L'objectif de cette vidéo est de vous présenter en deux minutes les comptes d'Innovalet et les choix faits en termes de recettes et d'investissement. Tout d'abord, voici les grands résultats de 2016. Par rapport à 2015, on observe une augmentation du budget global de l'ordre de 3%. Cette croissance est essentiellement due au dynamisme du tarmac et à l'ouverture des services à Centralp et Bouchay-Evialet. Dans l'ensemble, ce budget est équilibré et permet de dégager un léger résultat positif de 2 241 euros. Concernant les charges, les principales augmentations en 2016 sont liées au développement des pépinières tarmac qui a conduit à l'augmentation de leur budget annuel. Pour se financer, l'association repose sur un modèle atypique qui fait aujourd'hui ses preuves dans un contexte où les ressources publiques se font rares. En effet, 88% du budget hors tarmac vient d'un financement privé composé principalement des prestations de services, 41%, des cotisations des entreprises, 41%, et des partenariats tissés par l'association, 6%. Le budget est complété par les indemnités versées par les collectivités, métropoles, villes de Mélan et Montbonneau, qui soutiennent Innovalet dans son rôle d'animation du territoire, 12%. L'équilibre budgétaire du tarmac repose quant à lui sur une forte contribution des collectivités, régions, métropoles, grésives aux dents, sur les apports en nature de l'association Innovalet et les compétences bénévoles de ses dirigeants et partenaires. En 2017, le budget bénéficiera d'une augmentation de 5%, en partie due au développement de nouveaux services et à l'accueil de start-up étrangères qui nous permettront d'obtenir un soutien de la BPI. Sous-titrage ST' 501